... Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, Messieurs les Présidents des Sociétés Savantes, Monsieur le Doyen de la Faculté de médecine de Casablanca, Monsieur le Doyen de la Faculté de médecine de Rabat, honorable assistance. En fait, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je participe au Congrès national de chirurgie pour présenter le renouvellement des conventions nationales, une opportunité pour accompagner le développement de la chirurgie au Maroc. En fait, je saisis cette occasion pour remercier la société marocaine de chirurgie et celle de la chirurgie digestive pour l'organisation réussie de ce Congrès et pour les thèmes choisis, d'ailleurs, par leur qualité et par leur pertinence. En fait, quand le professeur Harora m'a demandé de participer à ce Congrès, je n'ai pas hésité à proposer ce thème, renouvellement des conventions nationales, une opportunité pour accompagner le développement de la chirurgie, et vous allez savoir pourquoi, donc à travers cette présentation. En fait, en guise d'introduction, comme vous le savez, la NAM est au cœur du système de la couverture médicale de base, puisqu'elle est chargée de l'encadrement technique et de la régulation du système AMO, l'assurance maladie obligatoire. D'autant plus que le droit aux soins de santé est devenu un droit constitutionnel, comme le stipule l'article 31 de la Constitution 2011. En fait, j'ai jugé nécessaire, avant d'aborder le thème des conventions, de vous montrer le schéma de la couverture médicale de base au Maroc. La loi 65 00 a instauré deux grands régimes, le régime de l'AMO et le régime d'assistance médicale. En fait, pour ce qui est AMO, il concerne, en première étape, les actifs, les retraités des secteurs publics et privés et le rayon droit, tout en sachant, et dans l'objectif de la couverture universelle, les lois relatives aux intépendants et aux étudiants verront le jour prochainement. Les financements de l'AMO sont basés sur les cotisations salariales et patronales, un régime géré par la CNOS pour les salariés du secteur public et par la CNSS pour les salariés du secteur privé. Et la régulation et l'encadrement technique, comme je l'ai dit, est assurée par l'ANAM. L'ANAM, c'est l'agence qui conduit les conventions nationales et les négociations avec les prestataires de soins. L'ANAM, c'est elle qui assure l'arbitrage l'arbitrage entre les différents intervenants de l'AMO. L'ANAM veille sur l'équilibre budgétaire de ce système et l'ANAM propose aussi bien les outils de régulation que les normes administratives de ce système. Pour ce qui est du régime de la MED, on peut dire aujourd'hui qu'on a presque atteint l'objectif ou la population cible. On est presque à 8,3 millions de la population couverte par ce régime. Le financement est assuré par l'État et les collectivités locales et la participation des bénéficiaires. Mais qu'on est actuellement, ou depuis sa généralisation, des difficultés, vu l'absence d'un organisme gestionnaire qui assure le financement de ce régime, tout en sachant, malgré le fait que la loi 65 double zéro était claire en attribuant la gestion financière du RAMED. Mais aujourd'hui, le dossier est au niveau de la chiffre du gouvernement pour prise de décision. Pour ce qui est de l'AMO, et là je partage avec vous des chiffres clés. L'AMO aujourd'hui, c'est 8 millions de bénéficiaires, 5,5 milliards de dépenses, 4% de la population en ALT consomme 50% des dépenses, une évolution de 6,8% pour la population, 9,1% pour les cotisations et 15,3% pour les dépenses. Si vous voyez, en fait, pardon, excusez-moi, si vous voyez, en fait, entre l'évolution moyenne annuelle des cotisations et l'évolution moyenne annuelle pour les dépenses, on constate qu'on est dans une phase de... Si on continue dans ce sens-là, on risque d'avoir déficit. C'est pour cette raison qu'il y a nécessité aujourd'hui de maîtriser les dépenses et de mettre en place les mesures de maîtrise médicalisée des dépenses. un régime en pleine expansion. En 2006, on comptait 5 millions d'assurés AMO. Aujourd'hui, on est à 8 millions. 2,1 milliards de dépenses. Aujourd'hui, on est à 5,6 milliards. La répartition de ces dépenses, 32% sont accaparées par les médicaments. 16% pour tout ce qui est hospitalisation. 16% pour ce qui est accouchement. Et là, vu cette répartition, l'ANAM est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour maîtriser ce poste-là qui est les médicaments. Et je viendrai tout à l'heure dans ma présentation. La répartition de ces dépenses par rapport au secteur. 89% pour le secteur privé, seulement 11% pour le secteur public. Le secteur public reste peu attractif pour la population AMO. Et là, dans le cadre du renouvellement des conventions nationales, il y a une batterie de mesures qui vont être prises en charge pour atteindre l'objectif de 25% au lieu de 11%. Comme vous le savez, pour les conventions nationales, cette première génération des conventions nationales a été signée depuis 2006. On est actuellement à six conventions signées. Une avec les biologistes, une entre les organes gestionnaires et les médecins et les établissements de soins du secteur privé, une avec les dentistes. En décembre 2006, il y a eu la convention entre les organes gestionnaires et les hôpitaux segments. Après, il y a eu la convention avec les CHU. Et dernièrement, en 2013, il y avait la convention entre les organes gestionnaires et les pharmaciens d'officine pour la prise en charge en matière payant des médicaments. Des conventions signées, mais pas mal de dysfonctionnements. D'ailleurs, il n'y a eu pas de mise à jour de ces conventions nationales. Manque de transparence en matière d'adhésion ou de non-adhésion. Une faible adhésion des prestataires de soins privés aux conventions nationales. Non-respect des dispositions conventionnelles et tarifaires. Le déconventionnement n'a été actionné que très partiellement. Par faible du secteur public dans les dépenses de l'AMO. Des procédures de prise en charge complexes. Non-affichage des tarifs au niveau des établissements et cabinets des secteurs privés. Le renseignement des imprimés à mots non respectés. Une nomenclature obsolète. Tout en sachant, malgré la mise en place de la commission nationale, il n'y a eu l'assimilation que de trentaines d'actes médicaux chirurgiques. Partons de ce constat, l'ANAM, dans le cadre de sa feuille de route 2014-2018, a fait du renouvellement des conventions nationales une priorité majeure. Étant donné que ce processus, comme je viens de le citer, connaît pas mal de difficultés. On a entamé une première phase de négociation avec l'ensemble des prestataires de soins. Une phase qui a commencé avec les CHU et les segments au mois de septembre. Après, les biologistes. Après, c'était avec les médecins dentistes, les médecins généralistes et spécialités privées. Le secteur à but non locatif pour la première fois. Les pharmaciens d'officine et les établissements de soins privés. pour vous dire qu'on a fait le tour de la question et le tour de table avec l'ensemble des prestataires de soins. Une phase qui nous a permis de recueillir les doléances aussi bien des organismes gestionnaires que des professionnels de santé, mais aussi de s'arrêter sur les dysfonctionnements et de proposer les mesures qui pourraient contourner cette problématique. de nouvelles conventions nationales. Quelles sont les principales modifications pour qu'elles soient mieux appliquées et mieux adaptées à l'exercice de la médecine, mais aussi pour répondre aux besoins des assurés et des organismes gestionnaires. Des mesures d'accompagnement. D'ailleurs, toutes les parties signataires vont s'engager à la promotion de la chirurgie ambulatoire, la mise en place des modalités d'optimisation de la prescription par le médecin des actes d'exploitation et de biologie médicale avec une certaine hiérarchisation. L'adhésion au système national intégré de gestion et d'information. Et là, c'est un chantier important. C'est-à-dire, tous les acteurs du système vont être connectés à un réseau commun qui va permettre bien évidemment de simplifier les procédures, réduire les délais de prise en charge, avoir, lutter mieux contre tout ce qui est fraude et abus de prescription et permettre aux médecins d'accéder à tous les outils de régulation d'une manière moderne et intelligente. Il y a aussi la promotion de la prévention, la promotion des médicaments génériques, les modalités de déroulement des missions de contrôle médical et les mesures à entreprendre pour la lutte contre la fraude et l'abus. Pour ce qui est de normalisation et M. le Président du CNOM l'a précisé tout à l'heure dans son intervention, aujourd'hui, que ce soit les organes gestionnaires ou les établissements de soins, il y a une multitude d'imprimés qui sont demandés. La NAM exige et il y aura l'engagement de toutes les parties à n'utiliser que les documents et les procédures normalisées arrêtées par la NAM. Et là, on a entamé ce processus-là qu'on va partager avec les prestataires de soins. Il y aura la déclaration de non-adhésion, l'affichage de l'adhésion, des modalités de prise en charge simples et claires et harmonisées pour tous les acteurs de l'AMO, une feuille de soins actualisée, facile à renseigner par le médecin, des formulaires de demande de prise en charge, une facture normalisée, un compte rendu d'hospitalisation ou compte rendu opératoire normalisé, etc. Pour un meilleur suivi, il y aura l'institution d'une commission de négociation et de suivi composée des parties signataires. Elle sera chargée de définir le champ des négociations et établir leur planning, définir et évaluer les objectifs ainsi que les mécanismes de maîtrise médicalisée des dépenses, décider, évaluer et modifier le cas échéant les engagements conventionnels des différentes parties, assurer et suivre le fonctionnement des dispositifs mis en place dans le cadre de la convention, proposer et préparer les avenants de la convention à chaque fois que nécessaire. Arbitrage, omise hors convention, et là, la NAM récupère toutes ses prérogatives et son rôle par l'amendement de l'article 30 pour que ce processus soit simple et efficace. Et d'ailleurs, il y a ce projet d'amendement dont je vais parler tout à l'heure et où il y aura l'amendement de plusieurs articles et parmi lesquels l'article 30 qui parle d'arbitrage et de mesures de sanctions envers les prestataires de soins qui violent les conventions nationales. La durée de la convention sera portée à 4 ans au lieu de 3 ans pour mieux évaluer la convention nationale. Et là, j'ai parlé des amendements juridiques. Aujourd'hui, le décret 733 porté pour l'application de la loi 65-00 comporte pas mal de lacunes. Il y a aujourd'hui une proposition de la NAM par rapport à l'amendement de ce texte qui va être proposée à la prochaine session du conseil d'administration pour son approbation et le soumettre bien évidemment au conseil des ministères pour sa publication. Ça concerne l'entente préalable. les nouveaux délais et modalités de demande de prise en charge concernant les délais de dépôt et contourner cette problématique de forclusion qui a posé énormément de problèmes aux établissements de soins privés bien évidemment. Des modalités de prise en charge d'actes nécessitant un transfert à l'étranger qui va être revu et comme j'ai dit l'article 30 pour permettre à la NAM de jouer pleinement son rôle d'arbitrage en matière d'assurance maladie obligatoire. Des propositions tarifaires bien évidemment dans le cadre de ces nouvelles conventions, revalorisation de tarifs de certains actes, révision à la baisse de certains tarifs dont le consommable a connu une diminution de prix mais surtout l'intégration de nouveaux actes non encore pris en charge dans le cadre conventionnel et que rentre dans le diagnostic et le traitement des maladies coloniques. Et là je précise une chose c'est que il y a l'engagement de la NAM avec l'ensemble des représentants plus particulièrement des représentants des CHU pour renforcer et promouvoir la chirurgie et la greffe d'organes dans le cadre conventionnel. En fait, la convention nationale certes ça constitue un socle et un cadre de dialogue et de négociation entre les prestataires de soins mais la NAM a entamé plusieurs projets structurants pour l'AMO et qui vont accompagner ces conventions nationales. Je cite les protocoles thérapeutiques. En fait, un processus qui a été entamé en 2007 au jour d'aujourd'hui on ne dispose que de trois protocoles approuvés par le ministre de la Santé. C'est pour cette raison il y a eu la signature en 2010 le 10 septembre 2014 avec le conseil de l'ordre l'ASMSM et le ministère de la Santé une nouvelle convention avec de nouvelles modalités de gestion et de financement avec un objectif de 10 protocoles thérapeutiques par an et j'aimerais vous informer que dans les prochains jours il y aura l'approbation de 6 protocoles thérapeutiques et la validation de 4 protocoles thérapeutiques qui concernent des pathologies chroniques et coûteuses. Je citerai à titre d'exemple le diabète l'asthme le cancer du col le cancer du sein etc. Pour ce qui est de la nomenclature aujourd'hui on est tous d'accord que la nomenclature la NGAP est une nomenclature obsolète non structurée ne reflète pas l'évolution de la médecine au Maroc et c'est pour cette raison que la NAM a élaboré un plan d'action qu'elle a soumis au conseil d'administration dans sa session de décembre 2014 et qui a été approuvé. ce plan d'action comporte cinq phases et qui s'étale sur trois ans. Une première phase c'est une étude d'impact avec une déclinaison des actes NGAP en CSAE une phase pour tout ce qui est cadre réglementaire une phase d'organisation la mise en place de cette nomenclature en accompagnant le système d'information et bien évidemment une phase de formation et de sensibilisation des professionnels de santé par rapport à cette nouvelle nomenclature. Aujourd'hui les travaux sont avancés par rapport à cette nomenclature on va soumettre aux différentes sociétés savantes des propositions pour qu'ils soient validés prochainement. Un dernier point qui n'est pas de moindre c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. La NAM par rapport à ce poste a mis tous les moyens pour mieux maîtriser ce poste. D'ailleurs il y a eu la mise en place de deux commissions. Une commission de transparence qui est une commission scientifique chargée de l'évaluation des médicaments sur le plan du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu mais aussi et ça c'est nouveau c'est la mise en place de la commission économique et financière des produits de santé qui est chargée de l'étude d'impact des médicaments mais aussi de l'étude médico-technique des dispositifs médicaux et la fixation de leur forfait de remboursement. L'objectif cette année c'est l'intégration des médicaments innovants qui rentrent dans le traitement des maladies chroniques mais aussi la révision de la liste des dispositifs médicaux qui date de 2008 et bien évidemment l'intégration de nouveaux DM qui rentrent dans le suivi ou dans le traitement des maladies chroniques. En conclusion cette démarche qui est pilotée par l'agence va permettre à la fois aux assurés d'accéder à des soins de qualité intégrant des actes diagnostiques et thérapeutiques non encore forfaitisés et avoir plus de transparence dans la facturation des tarifs des actes aux professionnels de santé d'obtenir de réun management tarifaire pour certaines prestations justifiées par le niveau relativement bas de leur tarification actuelle aux organes gestionnaires d'inscrire des objectifs de rationalisation des dépenses par l'adoption de mesures de métier médicalisé et bien évidemment à l'agence de jouer pleinement son rôle en matière de veille par l'application des clauses conventionnelles d'arbitrage et de sanctions. Merci de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501